Musique Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Aujourd'hui on se retrouve pour une review Nintendo with Disney Avec la figurine Anna qui porte le numéro 550 On retrouve le logo Disney Frozen en haut à gauche Le logo de Good Smile Company en haut à droite On a des petits flocons en ornements sur la fenêtre Le fond de la boîte est rose Ici on a écrit son prénom Ainsi qu'en japonais Et une petite photo de son visage en gros plan Je vous montre le dessus de la boîte Un des côtés Donc de dos On a une petite fenêtre Et ici on a avec Elsa et Olaf L'autre côté J'ai envie de faire cette pause parce que j'ai Elsa ici Donc je ferai cette pause Et enfin l'arrière de la boîte Une photo très belle ici de Anna Donc à ce que je vois on peut retirer son petit bonnet et sa petite cape Et là on a Olaf Et là les deux se sont réunis Donc voilà pour la boîte Je vais à présent la déboxer Donc voilà ça se présente comme ça On a un fond du royaume La reine d'elle qui est vraiment magnifique Voilà donc c'est super pour faire des photos Je vais faire des super photos Ici on a une petite notice avec toutes les pièces Que compose la boîte Voilà donc comment assembler Olaf et Anna Et voilà comment on positionne les mains Entre les deux soeurs Voilà donc on va voir ça tout de suite Parce qu'il me semble qu'ils ont fourni en plus les bras d'Elsa et Anna en fait Qui se tiennent les mains Voilà donc on a un visage supplémentaire C'est un peu dommage parce qu'avec Elsa on avait deux visages supplémentaires Je vous montrerai par la suite bien entendu Allez on va retirer ça Alors je vais vous montrer le sac Il me semble que c'est le socle Je vais déjà essayer de l'assembler le socle Parce qu'il faut le monter j'ai l'impression On a comme un croissant de lune Du coup ça fait pas un socle imposant Comme celui de Tomoyo ou de Sakura Je préfère à la limite les socles comme ça Parce que sinon Bah ça les surélève Et en plus pour les histoires c'est pas pratique Parce que je vais faire des histoires avec mes endoroïdes Donc voilà Ça ça doit être le socle de Olaf Ensuite le visage Ah il est trop mignon avec les taches de rousseur Le visage Ah il y a des petites mains là Faut pas les perdre Je vais vous montrer Olaf aussi Avec son petit chapeau là Ah On retire la mèche On retire la petite mèche De branche Et on remplace par son petit chapeau Alors Il est articulé des bras C'est génial Il est articulé de la tête On peut le pivoter un petit peu On peut l'incliner Et il tient donc la petite canne Du bras gauche Ok Voilà c'est mon deuxième Olaf Parce que j'en ai eu un avec Elsa Regardez ça c'est celui d'Elsa Alors regardez le socle pour Olaf Comme ça on l'assemble Et en fait on a un petit trou dans le dos Voilà Bon j'ai mis le socle Et on va comparer Bon bah c'est à peu près la même chose Voilà Ça m'a étonné qu'il soit livré avec Anna en plus Mais bon c'est bien ça fait deux Olaf On va pas se plaindre Par contre sa petite mèche pour pas perdre Alors les bras Alors les bras donc on en a ici deux supplémentaires On peut pas retirer les mains par contre Et là on en a deux autres avec Anna Donc c'est pour les faire tenir Je vous montrerai par la suite Ça sera la dernière pose Je pense que je ferai Et bien entendu la figurine de Anna Alors franchement elle est bien protégée Et puis la finition Waouh Oh la la Elles sont vraiment Oh c'est le bonnet qui se retire C'est génial J'adore Alors pour retirer les cheveux Alors au début c'est un peu rigide Parce que c'est la première fois Et puis il y a du plastique Voilà Donc c'est tout simple Pour changer le visage On peut même remplacer avec le visage d'Anna Ou on peut les échanger leur corps On peut faire plein de choses avec les nendoroïdes J'adore Alors j'ai compris Les mains supplémentaires C'est pour ces bras là Si vous voulez remplacer les gants Par des mains C'est comme ça Voilà Bon bah je vais remettre Comme c'était à la base C'est vraiment magnifique Waouh Je suis très fan Alors le socle Que je ne me trompe pas Logiquement C'est ça je pense Ouais Et regardez C'est beaucoup plus discret Que celui de Tomoyo Et on met ici Ah oui je préfère Ah ça va être bien pour mes histoires Bon je ne crois pas qu'on enfonce complètement Bon bah c'est pas grave Ça tient Allez on va vous montrer maintenant Cette figurine de plus près Alors les yeux verts Mais un vert un peu turquoise Elle a des petites taches de rousseur Donc son bonnet se retire facilement Voilà Donc bien entendu en plastique Voilà donc ici on a une mèche plus claire Voilà Ces petites taches de rousseur Articulées bien entendu de la tête Puisqu'on peut la retirer Voilà là c'est de natte Donc ici on a sa cape Avec son petit cachet pole Sa robe comme dans le dessin animé Elle est articulée des bras et des mains Elle a ses gants bleus Voilà Et les petites jambes sont articulées bien entendu Voilà avec ses petites bottes Elle est juste parfaite cette figurine Franchement waouh Alors sinon bah qu'est-ce que je peux vous montrer Bah peut-être lui changer le visage Alors en fait il n'y a pas une énorme différence entre les visages Il y a juste son regard qui est sur le côté Donc c'est bien entre les deux sœurs Voilà Donc on va lui changer son visage Et on va faire une nouvelle pose Voilà donc ce que ça donne Le regard sur le côté Bah allez on va lui retirer ses petits gants Et pourquoi pas retirer sa capuche Waouh regardez Oh trop mignonne Elle est trop adorable Regardez la petite pose Bon allez on va terminer je pense Avec la pose avec les bras liés Enfin les mains liées plutôt Je pense qu'il faut retirer les bras carrément Voilà Alors il ne faut pas se tromper Donc elle c'est ça Je trouve ça mais c'est vraiment une bonne idée qu'ils aient fait ça Pour faire une petite scénette en plus Oh ça doit être trop bien Je pense que je vais les exposer comme ça d'ailleurs Hop Ça fait bizarre quand même Je tiens tes bras J'ai arraché tes bras Allez on retire les bras D'Elsa C'est trop drôle Du coup peut-être qu'on n'a pas besoin de socle Comme Elsa tient debout On n'a pas besoin de socle Oh c'est trop mignon Ah regardez C'est trop mignon Ah j'adore Waouh Ah je vais vous faire une petite Une petite valse Voilà voilà Donc je pense que j'ai montré le principal De cette figurine Donc mettez en commentaire ce que vous pensez d'Anna Est-ce que vous préférez Elsa ou Anna en fait entre les deux Alors sachant que Elsa elle a trois visages en tout Donc je vous les remontre Voilà Très sympa Et Anna elle a deux visages Et donc Elsa elle a un Olaf Anna aussi Et ce qui change c'est Ma part en chose par ça pour les accessoires Voilà Donc mettez en commentaire votre préféré Moi si je devais choisir entre les deux Je ne pourrais pas Car je les aime Toutes les deux Elles sont complémentaires Voilà Sinon vous pouvez aller sur ma page Facebook Instagram et Twitter Pour voir les photos Et moi je vous retrouve prochainement Pour une nouvelle review d'Andoroid Ça sera Animal Crossing Salut Merci d'avoir regardé Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz